Il a commis des atrocités et il doit être enlevé de l'espace public, très concrètement. Et donc on peut multiplier les exemples à la pelle, mais voilà un peu les défis auxquels nous faisons face. Et dernière chose sur Mons, à Mons, où pour Metz, le maire, comme on dit chez les Français, le maire et l'ancien Premier ministre, Elio Di Roupon, il faut rappeler que nous avons lutté pour qu'il y ait une plaque commémorative en l'honneur de Patrice Le Momba, là, dans cette commune. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande fresque qui glorifie les colons. Et donc quand on entre dans le bâtiment de la mairie, on le voit, on ne le rate pas. Et le problème aussi, c'est que chaque année, cette fresque est fleurie. Sous-titrage Société Radio-Canada